On peut manger des éléments qui sont plus, qui ont des relations d'information qui sont plus harmoniques avec notre corps, avec ce que notre corps a besoin comme information pour pouvoir continuer à évoluer, ou on peut manger des choses qui sont plus difficiles pour notre corps d'absorber et tout ça. Et donc, ce qu'on mange, alors là, on revient au concept que notre corps, c'est comme une antenne qui capte de l'information de ce champ fondamental. Ce qu'on met dans cette antenne influence combien cette antenne est bien tunée, ajustée aux fréquences d'information auxquelles on veut accéder. Alors, si l'antenne, vous savez, c'est comme si on a un poste de radio et puis on essaie de trouver la station la meilleure pour notre expérience. Et vous savez, quand vous n'êtes pas tout à fait sur la station, il y a beaucoup de bruit, de noise, et c'est difficile d'entendre la voix, c'est difficile d'entendre la musique. Mais si notre antenne, donc, si on l'alimente de la bonne façon, si on pense de la bonne façon, tout ça, si nos niveaux d'émotion sont aux bons endroits, cette antenne peut devenir très, très bien ajustée et avoir de l'information qui passe à travers très claire. Alors, ce qu'on mange a une influence très importante sur combien notre antenne peut capter l'information universelle qui est présente. Et donc, c'est très important de comprendre la nourriture, de l'adapter de la bonne façon pour ce qu'on a besoin. Mais ce qui est important aussi, c'est d'écouter son corps, d'écouter qu'est-ce qui se passe dans son corps, de sentir qu'est-ce qui se passe dans son corps, et de ne pas être, comment on dit, attaché à une certaine façon de manger, mais d'écouter son corps et de lui donner ce qu'il a besoin au bon moment et dans la bonne modalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada